C'est la proposition de la dernière chance et c'est au Caire que le Hamas doit faire part de sa décision. Devant les médiateurs égyptiens, le groupe terroriste annoncera s'il accepte la proposition d'Israël du deal sur les otages. Un deal qui pourrait enfin être conclu. L'atmosphère est positive à moins qu'il n'y ait de nouveaux obstacles israéliens. Il n'y a pas de problème majeur dans les observations et demandes soumises par le Hamas concernant le contenu de la proposition. Si les détails de l'accord n'ont pas clairement été révélés, il se fera en plusieurs phases qui, dans un premier temps, permettraient le retour de plusieurs dizaines d'otages. Israël demande la libération d'au moins 33 personnes. L'organisation terroriste, quant à elle, se dit prête à en relâcher une vingtaine. Des femmes, des malades et des personnes âgées. En échange, Israël libérait un nom bien plus important de prisonniers palestiniens, dont certains condamnés à la prison à vie. L'Etat hébreu a également accepté plusieurs conditions du Hamas qu'il avait rejeté auparavant, comme le retour des Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza. Si tous les otages sont libérés et sous certaines conditions, Israël pourrait même envisager la fin de la guerre dans la deuxième phase de l'opération. En cas de nouveau rejet du Hamas, Tsaël se prépare à une offensive terrestre à Rafa, le dernier bastillon terroriste à la frontière égyptienne. Les Etats-Unis ont donné leur feu vert à un plan d'évacuation de la population civile, mais pas pour une opération militaire. Concernant l'avancée des négociations, Joe Biden s'est entretenu avec Benyamin Netanyahou ce dimanche. L'occasion pour le président américain de réitérer son opposition à une opération sur Rafa. De son côté, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken entame, lui, aujourd'hui une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Plusieurs responsables sécuritaires estiment néanmoins qu'un accord sur les otages reste plus urgent que l'opération, compte tenu des conditions dans lesquelles vivent les Israéliens détenus à Gaza. Et que Tsaël pourra toujours reprendre les combats plus tard. Depuis le massacre du 7 octobre, 133 otages sont toujours au mât des terroristes dans la bande de Gaza.